Gloire au Seigneur, gloire au Dieu de Papa Florian, depuis 2019, tu piques des crises. Mais aujourd'hui, grâce au Dieu de Papa Florian, plus de crises. Donne-nous le témoignage. Puissance! Seuf! Je suis venue rendre gloire au Dieu de Papa Florian pour ses bienfaits dans ma vie. Parce que je ne croyais pas qu'aujourd'hui, moi, Louise, je suis Louise, j'allais avoir les souris aux lèvres. C'était vraiment bizarre dans ma vie. Tout a commencé en 2019, c'est-à-dire juste après mon bac qui était en licence 1. Un vendredi, le 2 février 2019, j'étais en train de bosser dans la maison. Il n'y avait pas de courant, il n'y avait plus de courant. Et j'allumais mon ordinateur, plus une bougie à la maison. J'étais seul. Et on vient de 22 heures. Je sentais une présence d'une personne dans la maison. Et je suis sorti, je t'ai juste devant la porte. Je t'ai fait ma force. J'ai sorti. J'ai tenu là, il fait des grimaces. Je me suis dit, il y a un voisin qui ne dormait pas. Il y a remarqué tout ceci, quelque chose qui est en train d'effet. Tout à toutes ces parties, je suis tombé. L'image est là, je suis tombé. C'est l'image que tu nous as envoyé. Oui, oui, oui. Tu as commencé à faire des grimaces. Les grimaces. Tout d'un coup, je suis tombé. Je suis tombé dans la langue dehors, les yeux écartés. Je commençais à baver. Baver et les voisins m'ont envoyé à l'hôpital. Lorsqu'ils m'ont envoyé, le docteur qui m'a pris a dit non, qu'elle est morte. Si elle ne parle pas, on ne peut pas la soigner. Mes yeux écartés, je ne parlais pas. Qu'elle est morte, on va envoyer là au CHU ou à Benjerville. Donc, il y a un voisin qui disait, si tu laisses ma petite soeur mourir dans ma main, tu partirais avec elle. Moi, je sais qu'elle n'est pas encore, elle n'a pas rendu l'âme. Elle est juste malade. Oui, c'est comme ça que tu es partie de crise en crise. Oui, oui. Donc, il y a un autre qui est venu, qui m'a fait coucher au lit, qui a mis un médicament sous la langue. Il a dit connaissance. Et lorsque je t'ai revêt quelques heures après, la seule chose qui a demandé, c'était mon autre. Je me rappelle, là, qu'elle était en train de bosser. Et on dit non que tu es à l'hôpital par l'air d'une femme bélinoise qui a payé les soins. Et j'étais seule. Et à quel moment, monsieur qui est à côté, était venu? À quel moment? Bon, j'étais dans le même quartier qu'elle. Je la voyais, je la convertisais. Donc, un jour, on est ensemble, puisque nous ne sommes pas mariés. Nous vivons ensemble, même, le moment, nous ne sommes pas mariés. Voilà. Elle m'a seulement dit que, bon, le jour que je vais faire une crise, il ne faut pas avoir peur. Pour moi, c'est peut-être crise, quand on dit crise, un truc comme ça, simple. C'est-à-dire, toi, tu as vu une dame qui te plaît, tu as décidé de rester avec elle. Mais elle t'a prévenu, t'a même prévenu. Que la nuit, il ne faut pas, si tu vois quelque chose, il ne faut pas, tu vas avoir peur. Il ne faut pas, tu vas avoir peur. Donc, bon, moi, j'ai pris ça comme ça. T'as banalisé ça? J'ai banalisé ça. Donc, un jour, il pleuvait, dans le temps de pluie et tout, dernièrement, l'année passée, en 2022, là, il pleuvait fort, il pleuvait. Le 28 juin 2022. Voilà. Il pleuvait fort. Et j'ai senti, on a, à cause d'un coin et d'un tonnerre, on a levé l'ampoule pour déposer. J'étais couché, c'est comme il y a un sommeil qui m'a pris et je sentais la présence d'une dame qui rentrait dans la maison. Donc, au moment où je me levais pour aller mettre l'ampoule, elle aussi, je voyais comme elle se levait. Ses deux mains sont devant et sa bouche est ouverte grandement. Elle fait sa main sur sa gorge. Je vois sa langue qui sort. Sa langue est sortie en même temps et je ne tenais pas. Donc, j'ai couru. Même, j'ai même, bon, je ne sais pas ce qui m'a arrivé. J'ai couru pour sortir, aller appeler les voisins. Un jeune pasteur qui était là, je suis allé l'appeler. Quand il est rentré dans la maison avec une dame plus, non, deux dames, je crois bien, voilà. Ils sont entrés dans la maison. Car moi, qui l'a vu là, ma femme, il dit. Qu'elle est morte. Qu'elle est morte. Je lui ai dit, mais elle n'est pas morte. Dis-moi, elle est en train d'agoniser, elle est morte. Il me dit, mais non, mon frère, il ne faut pas dire ça, elle n'est pas morte. On a parlé tout de suite, elle est morte. C'était fini même pour elle. Donc, elle agonisait, elle agonisait, elle agonisait, elle agonisait. Donc, ils ont commencé à prier sur elle. Ils ont commencé à prier, mais ça n'allait pas. Jusqu'à ce que, jusqu'à 3 heures du matin, elle a commencé à se rétablir. Mais quand elle est descendue du lit, il fallait au moins 5 personnes pour pouvoir la retenir. Parce qu'elle est agitée. Elle est agitée avec une force. Elle a pissé sur elle. Elle a déféqué. Elle a déféqué. Et elle ne reconnaissait personne. Elle ne reconnaissait personne. Puisqu'elle parlait plus. Sa langue était là, comme ça. Et c'est comme ça depuis 2019. C'était sa vie qu'elle a. C'était sa vie qu'elle a. Maintenant, comment vous avez connu Chemin du ciel, je ne sais pas, Florian ? C'est par le biais d'une amie qui s'appelle Isabelle Oubali, qui est la fille de Chemin du ciel. Oui. C'est un pater, je suis allé là-bas payer mes habits. Et je lui ai dit, puis c'est une amie. Je lui ai dit, ah, ma femme a eu une crise d'épilepsie pas possible. En tout cas, si ce n'est pas garçon, tu ne peux pas résister devant ça. Que demain, non, ça m'a fait fétiche. J'ai 5,5 francs sur moi. Ça m'a fait fétiche. Elle dit, non, 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 non. Au lieu d'aller gaspiller les 5,5 francs, là-bas, si tu as payé les 1,000 francs, les 1,000 francs, et avec le sang de Jésus, ta femme-là, elle sera guérie. Amen. Donc, quelqu'un a dit ça. Je suis venu à la maison. Bon, comme ma femme avait une église, que l'église-là, si ce n'est pas cette église-là, elle ne va nulle part. Donc, moi-même, j'avais peur pour lui dire. Mais j'ai tenu parole à lui dire, ah, voici ce que ma camarade m'a dit. Elle dit, il y a un homme de Dieu qui est adhéré au Sipim, qui s'appelle Papa Florian. Qu'est-ce qui arrive là-bas, ta maladie-là, c'est rien devant lui. Voilà. Et c'est comme ça, on s'est préparé. Et nous sommes venus. C'est quelle date, là? C'est qu'est-ce que vous êtes venus? On est venus. Nous sommes venus. Et bien avant qu'on ne vienne même d'abord, elle était allée, elle était dans un village, à l'épée. Oui. Voilà, elle a fait un an de médicaments. Et ce médicament-là, ça n'a jamais réussi, ça n'a jamais réussi, ça n'a jamais réussi à ce qu'on vienne ici et qu'on comprenne les éléments. Parce qu'elle, c'est elle qui fait la crise, peut continuer. Comment tu... Maintenant, vous avez pris les éléments des papas. Maintenant, comment ça s'est passé avec les éléments? Bien. On s'est rendu sur le 18 août 2022. On a pris les éléments, on s'est rendu à la maison, on fait le traitement, le traitement, le traitement, le traitement, jusqu'à ce que un jour, après la sérémonie du 24 décembre, décembre, on a payé le sang de l'accomplissement et autres. Donc, le 28 décembre précisément, il était au salon, lui n'était pas là, il était au salon et j'ai senté la crise. La crise, je suis rentrée dans la maison pour prendre le sang de l'accomplissement, pour boire. Je lui ai dit, je ne peux pas, Florian, sauf moi. Je voyais que la crise me prenait, c'est parti. Et j'ai pris la bouteille, je me tordais avec, j'étais sur le lit et tout le sang de l'accomplissement est versé, versé, quand c'est fini, je n'ai pas vu, parce que là, quand la crise me prend, je ne vois rien, je ne sais pas s'il y a fait la crise, je deviens, en tout cas, dans ce moment, tu as perdu connaissance, et c'est comme ça, monsieur est venu. Là, je suis venu et elle m'a expliqué. Moi, je me suis pas énervé, puisque ici, on dit, il faut éviter la colère. Avant même que le sang de Jésus ne tombe, il y a eu une assiette qui est tombée dans sa main. J'ai fini de manger dans l'assiette, elle allait laver en mettant l'assiette à sa place, en carrossel, lâche comme ça. L'assiette est tombée dans sa main, c'est cassé. Là, au fait, c'est dit que j'ai vu en ça que c'est le diable qui est en train d'agir, à ce que je puisse m'énerver. Je ne l'ai pas fait. Mais le sang de Jésus qui est versé par terre, tu t'es plongé dedans après, ou bien, comment c'est passé ? Il était sur le lit, c'est versé. Le sang de Jésus est versé complètement, et j'ai eu un profond sommeil. Sommeil jusqu'à 23 heures, avant que lui ne rentre à la maison. Quand il est rentré, j'ai ouvert la porte, j'ai dit, le sang de Jésus est versé. Donc il a dit, tu as fait la crise ? J'ai dit, hum, peut-être que tu as fait la crise. Donc, comme je disais, pour venir me chômage du ciel, ce n'est pas été facile pour moi, parce que là, moi, j'étais catholique, baptisé, confirmé. Donc, on venait le jeudi ici, par les familles, moi, personnellement, il ne faut pas les familles. Donc, à ce que un jour, un samedi, après les coups des enfants, moi, je suis allongé au lit, et il y a une voix qui est venue, la voix disait, jeune fille, jeune fille, tu ne prenais pas à la prière du samedi. Ça, c'est la voix qui t'a parlé. La voix m'a parlé. Et de venir à la prière du samedi, me suis réveillée. Il y a cherché mon téléphone. Ah, c'est toi, tu ne venais pas à la prière du samedi. Je ne venais pas, non, 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 je ne venais pas. Je venais à la jeudi, mais les samedi, les samedi, je n'ai pas, et les mots, je ne suis pas terre. Catholique. Voilà. Non, jeune fille, jeune fille, tu ne prenais pas à la prière du samedi. Donc, j'ai cherché mon téléphone. Je l'ai appelé, il n'était pas à l'état de rafler, je l'ai appelé. Appelé. Je lui ai dit, la prière du samedi, là, ça a qu'un l'heure. Ça a qu'un l'heure. Lui, il dit, bon, je te reviens, je vais appeler ma camarade pour demander-leur. Et j'étais là encore, comme un léger son mème a pris. La voie est revenue. En même temps, j'ai changé l'emploi du temps. Des enfants changés. Et jusqu'à ce jour, je viens au cuis régulier. Regulier le monde. Et c'est comme si là, que la vision était totale. Et pour ça, j'ai fait la licence 1, licence 2. Pour licence 3, en 2021, j'ai commencé. Parce qu'ils prennent l'ordinateur, c'est là même que la crise même devient intense. Voilà. Donc, j'ai pas terminé la licence 3. En 2022, j'ai commencé pareil. J'ai fait crise. J'ai pu sur moi. Je broye la langue comme un animal. Je broye la langue. Je ne reconnais plus. Je deviens agressive, violente. Je ne me reconnais plus. Je n'étais pas comme ça. Pour ceux qui me connaissent, ce n'était pas comme ça. Mais avec le dieu de papa Florian aujourd'hui, mes voici. Je ne fais plus de crise. Je ne suis plus sur moi. Donc, pour ça, je vous l'ai dit merci au dieu de papa Florian. Elle dit merci à cette dame qui nous a conduit au chemin du ciel. Elle dit merci à cette dame qui m'a soutenue dans le 2B, cette dame béninoise qui m'a soutenue. Elle dit merci au peuple du chemin du ciel. Je me dis merci à cet homme qui m'a supporté malgré les humiliations de cette crise qui est restée à mes côtés, qui n'a pas dit non, qui n'a pas dit non, qui n'a pas dit la différence d'un âge qui est resté, qui est resté pour me soutenir ce qu'aujourd'hui, vraiment, je suis vraiment contente. Je dis merci à papa Bishop, à tous ceux qui sont au côté du dieu de papa Florian. Gloire à Dieu. Merci beaucoup d'être passé sur le témoignage. Le fond des remerciements pour ce que le dieu de papa Florian a fait pour toi. Qu'il vous assiste davantage. Amen.